Ok, alors, que se passerait-il si un oiseau percutait un moteur d'avion ? Et paf l'oiseau ! Si tu es vraiment fasciné par l'aviation, ou si tu es effrayé à l'idée de prendre l'avion, je suis prêt à parier qu'il y a toutes sortes d'images qui te viennent à l'esprit. Que se passerait-il si un oiseau percutait le moteur d'un avion ? Le pilote pourrait-il contrôler son avion après une telle collision ? Eh bien, avant d'obtenir les réponses à ces questions, et à bien d'autres encore, pense à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos. Maintenant que c'est fait, en avant ! Numéro 5 Que se passerait-il si un oiseau percutait le moteur d'un avion ? Voici une question qui n'est pas très jolie à imaginer, mais que nous nous sommes tous déjà posés au moins une fois. Eh bien, sache que c'est tout à fait probable. On appelle même ça une collision aviaire. Lorsqu'un oiseau termine malheureusement dans le moteur d'un avion, c'est vrai qu'il peut le détruire. Mais même si ce genre d'accident est fatal pour l'oiseau, ça ne change pas grand-chose pour l'avion. La plupart des avions ont au minimum deux, voire quatre moteurs en état de marche. Et les pilotes peuvent tout à fait contrôler leur avion, même après avoir perdu un ou plusieurs de ses moteurs. Généralement, si un seul oiseau percute un moteur, cela ne provoque pas de crash, ni d'atterrissage en urgence. Quant à la fréquence de ces collisions aviaires, elles se produisent plus souvent que tu ne le penses. Selon Tech Insider, il y a eu près de 161 000 impacts d'oiseaux sur des avions américains entre 1990 et 2015. Mais ne t'inquiète pas, juste 40 de ces collisions ont provoqué des accidents. En fait, les collisions aviaires coûtent aux compagnies aériennes américaines environ 1,2 milliard de dollars chaque année. Mais tout cela reste une infime partie des dépenses, le reste étant consacré à la réparation des dommages attribués au retard et aux annulations de vols occasionnés. Mais alors, que se passe-t-il quand tu es assis dans un avion lors d'un impact avec un oiseau ? Eh bien, statistiquement parlant, il est plus probable que cela se produise durant le décollage ou l'atterrissage et en pleine journée. Il y a également plus de risques entre les mois de juillet et octobre. Mais si ça arrive, garde ton calme. L'avion gérera très bien cet incident et il atterrira en toute sécurité si cela est nécessaire. Le risque que des oiseaux détruisent tous les moteurs est très mince. Bien que ce soit exactement ce qui est arrivé au vol US Airways 1549 en 2009 quand le capitaine Sully Sullenberger et son équipage ont fait amérir en toute sécurité leur avion de ligne dans le fleuve Hudson, à New York. Et tout le monde a survécu. On ne peut pas en dire autant des oiseaux qui ont percuté cet avion. Au cas où tu te demandes si un oiseau pourrait survivre à une telle rencontre, la triste réponse est non. Alors prône et garde, amis oiseaux. Numéro 4. Et si un avion volait trop haut dans le ciel ? Les avions volent déjà très haut dans le ciel. Leur altitude de croisière moyenne étant d'environ 10 670 mètres. Ça fait quand même 10 km d'altitude. Il est difficile de croire qu'un avion puisse voler encore plus haut, mais il le peut. Cependant, il est toujours préférable qu'un avion s'en tienne à cette hauteur dans le ciel. Au fur et à mesure que l'avion s'élève, l'air devient de moins en moins épais. Certains avions commerciaux ne peuvent même pas voler à cette hauteur car ils ont besoin d'une certaine pression d'air. Selon le Smithsonian National Air and Space Museum, plus un avion s'élève dans l'atmosphère, moins l'air devient dense. Ce qui signifie que le moteur aspire moins d'air, ce qui limite sa capacité à monter plus haut, voire à maintenir son altitude. Donc, même s'il est tentant de vouloir voir à quoi ça ressemble là-haut, mieux vaut ne pas le découvrir. Numéro 3. Un pilote devrait réussir à rester éveillé sans problème pour un vol de 3 ou 4 heures, mais comment faire pour un vol de 15 heures ou plus ? Est-ce que les pilotes restent éveillés tout ce temps ? Eh bien, crois-le ou non, les pilotes font parfois la sieste en pilotant l'avion. C'est choquant, non ? Mais n'aie pas peur parce que, sur les longs courriers, il y a toujours deux pilotes. Donc, quand l'un des deux veut piquer un somme, il y a toujours quelqu'un pour piloter. Cependant, tous les pays ne sont pas d'accord à ce sujet. Aux Etats-Unis, par exemple, il est interdit aux pilotes de faire la sieste, mais en Angleterre, les siestes contrôlées sont autorisées. Numéro 2. Les pilotes peuvent-ils contourner une zone de turbulence ? Traverser un orage ou une zone de turbulence est tout à fait normal durant un vol. Et si cela se produit, il n'y a pas à avoir peur. Mais avec tant d'espace autour de l'avion, pourquoi le pilote ne peut-il simplement pas choisir d'éviter ces zones ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Il y a deux types de turbulences. Les premières sont appelées turbulences en air clair, C.A.T. Ce type de turbulences n'est pas vraiment prévisible, donc les avions ne peuvent pas les contourner. Si un pilote qui vient d'effectuer la même route signale une telle zone, un autre pilote pourra alors choisir de l'éviter. Mais les avions ne peuvent pas non plus trop dévier de leur cap, car cela ajouterait plus de distance et de temps à leur trajet. Le second type de turbulences est causé par des nuages orageux appelés cumulonimbus, CBS. À une altitude de croisière, un pilote peut manœuvrer autour d'un cumulonimbus dans certaines limites. Cependant, lorsqu'un avion atterrit, le pilote ne peut pas dévier de son cap. En fait, lors des huit derniers kilomètres précédant l'atterrissage, un pilote ne doit surtout pas changer de cap. Mais que ce soit avec l'une ou l'autre de ces turbulences, tu ne risques rien. Ce n'est effectivement pas très agréable, surtout si tu es nerveux à l'idée de voler, mais sache que le pilote, c'est ce qu'il fait, et que tout se passera bien. Numéro 1. Pourquoi les avions baissent-ils l'éclairage dans la cabine au décollage et à l'atterrissage ? Si tu as déjà pris l'avion le soir, la nuit ou tôt le matin, tu as probablement remarqué que lors du décollage et de l'atterrissage, les lumières de la cabine s'éteignent. Ça n'a rien à voir avec le confort des passagers, c'est surtout une précaution de sécurité. En cas d'accident, à un moment où le ciel n'est pas très lumineux, l'atténuation des lumières permettra aux passagers de s'adapter plus rapidement à l'obscurité, dans l'éventualité où l'avion doit procéder à une évacuation d'urgence. Après tout, il faut environ 10 minutes à une personne pour s'adapter complètement à l'obscurité soudaine. Et en cas d'urgence, ce temps sera extrêmement précieux. Si l'électricité se coupait soudainement alors que tu avais des lumières vives braquées sur le visage, tu aurais beaucoup de mal à t'adapter à un environnement sombre. Les lumières tamisées permettent également de repérer plus facilement les panneaux d'affichage et les indications de sécurité. Connais-tu d'autres informations intéressantes sur les avions ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ! N'oublie pas de donner un like à cette vidéo et de la partager avec tes amis si elle t'a plu ! Et abonne-toi à notre chaîne pour nous rejoindre dans la communauté sympa !